Dominique Dertron, bonjour. Oui, bonjour M. Danica, et je dis bonjour aussi à mes collègues agriculteurs, bonjour, et bonnes et heureuses années 2019. Vous voulez être calife à la place du calife ? Permettez-moi de préciser un point important, M. Danica, mais avant de répondre à cette question, je préfère de parler, quel est le bilan du président actuel, du président sortant, bien sûr. M. Danica, mais c'est lui qui veut justement, c'est sa phrase, ça vient de lui, cette phrase-là, calife à la place du calife ? Non, mais je reviens à la même question, quel est le bilan du président sortant ? Nous, agriculteurs, nous avons un constat énorme. Quelle est la situation de la Chambre d'agriculture d'aujourd'hui ? La situation, elle est catastrophique. Pas de soutien, voire même, on dirait que la Chambre d'agriculture est en faillite. D'accord, nous avons l'occasion d'un débat avec nous, nous avons prévu un débat. C'est un win, c'est un win du monde agricole, et nous, nous sommes en souffrance. D'accord ? Une manque de développement, manque d'orientation, et pas de structurisation. La Chambre d'agriculture a besoin d'un accompagnement clair, correct, c'est une situation d'État. Cet manque d'accompagnement va se joindre des éléments nécessaires pour accompagner les agriculteurs correctement. L'accompagnement n'est pas là aujourd'hui. Cet manque d'accompagnement, nous avons par exemple le GDS au niveau de la sanitaire, absent. Les éleveurs n'ont plus de structure sanitaire en Guadeloupe, qui est sous la mandature du président actuel. Nous avons 48 installés de 2015 à 2016. Manque d'accompagnement aussi installé. Regardez le bilan. Donc il n'a rien fait ? Le bilan, je n'ai jamais dit qu'il n'a rien fait. Moi je suis sur le... Le bilan n'est pas bon. Je suis sur le bilan, parce que le bilan n'a jamais été dit depuis la campagne, et plusieurs journalistes l'ont demandé, le bilan, il passe à côté du bilan. Donc vous faites son bilan, c'est cela ? On a fait un constat, le constat, elle est là. Ce constat, il faut le dire franchement. Nous sommes... Ce sont des preuves. Ce sont des choses justifiées. Nous avons des pertes de fonds, c'est 1000 hectares par an. Nous avons l'élevage, comme disons. Nous avons Marie Galante. Voilà la situation de Marie Galante. Le constat pour vous, il est négatif. Vous vous proposez de faire mieux si vous arrivez à la tête de la chambre. Toujours selon ces dires, vous serez incapable de vous mettre ensemble avec les autres opposants, et que toutes les tentatives que vous puissiez cheminer ensemble ont avorté. Vous savez, on a fait un bilan. Mettons un plan d'orientation. Ce plan d'orientation, comme tel, que nous allons proposer pour la chambre d'agriculture, il faut de l'urgence. L'urgence, la filière bovine. Nous avons premièrement... Je vous arrête, juste un moment, je comprends qu'effectivement vous avez des choses à dire, et vous êtes là pour le faire. Nous sommes là pour le faire. Mais j'aimerais également que vous répondiez à mes questions quand même. Si je l'ai fait avec un constat, si j'ai fait un constat, je pense qu'il faut proposer... On arrivera à vous. Là, cette proposition, elle est là. Nous avons des axes prioritaires. Nous avons des axes prioritaires. Cet axe prioritaire, il faut vraiment la mettre en place. D'accord ? Mais avant tout, sur votre plateau même, quand on a vu M. le Président sortant, disant qu'il a deux bilans. Le bilan sur la commune des Abîmes, qui l'a signé partenariat. Est-il un bilan ? Un bilan pour signer l'agglomération de Sud-Grande-Terre. Est-ce que c'est un bilan vraiment du monde agricole ? La diversification, ça veut dire que la Guadeloupe a que deux agglomérations. Nous avons cinq apparemment, à moins qu'on a amendé pour avoir deux seulement. Mais les autres, le Nord-Grande-Terre, le Nord-Bastère. Le Nord-Bastère, il n'y a pas d'agriculteur, mais c'est là qu'il y a de la canne, il y a diversification. Il n'a pas cité le Sud-Bastère, qui détient une niche du monde agricole pour la gros transformation. Elle n'a pas été citée. Qu'est-ce qui a été fait ? C'est ça que nous disons. Marie-Galante, nous étions à Marie-Galante. Ils ne connaissent même pas le nom du président. Avant-hier, nous étions à Marie-Galante. Donc, aujourd'hui, nous disons que stop. Les agriculteurs, ils en ont vraiment assez. Ils veulent du changement. Ils veulent, franchement, de dire qu'il faut changer. Changer comment ? Changer avec des axes prioritaires. L'accompagnement. Parce qu'il ne faut pas oublier que pendant Maria, nous avons fait une simulation vis-à-vis des impôts. Nous avons 5 000 agriculteurs qui sont inscrits dans le fichier des impôts. Pour pouvoir faire et mettre en place une aide vis-à-vis de Maria, il n'y a eu que 500 agriculteurs qui ont déposé leur déclaration de revenus. Nous disons que stop. L'accompagnement, comment pouvez-vous aller répondre le fait adhère ? Si vous n'êtes pas à jour. Je vous explique un petit peu la formule. C'est que je vous pose des questions et vous répondez. Je comprends que vous vouliez vendre votre programme, mais ce serait sympa pour la dynamique de l'émission et pour les auteurs. Elle est dynamique, monsieur. Oui, d'accord. Je répondais à cette question précise. Quand le président sortant, ici, avant vous, est passé, il a dit que vous êtes incapable de vous mettre d'accord et vous êtes les autres listes qui s'opposent à lui, vous êtes incapable de vous mettre d'accord et vous n'êtes pas dans la dynamique, justement, d'arriver à la chambre. Alors, qu'est-ce qui a empêché, puisque vous vous êtes rencontrés, qu'est-ce qui a empêché, qu'est-ce qui a fait que vous n'avez pas pu vous mettre d'accord et faire aux listes communes, par exemple ? Vous savez, le président a le droit de se défendre. La loi de se défendre. Avant de parler d'accord, je pense qu'il vaut mieux que, bon, il s'occupe les six années, ce qui s'est passé sur le terrain, le manque d'accompagnement, le manque d'orientation, le manque de politique agricole, c'est ce qui nous intéresse. Histoire de personne, nous ne sommes pas là pour débattre ce genre de choses. Le manque d'accompagnement, manque d'orientation, manque de politique agricole sur le terrain, c'est ce qui nous intéresse. Les agriculteurs ne sont pas là, histoire de pourquoi il n'est pas là, il n'est pas là. Quels sont aujourd'hui les grands chantiers prioritaires pour la chambre ? Les grands chantiers prioritaires pour la chambre, c'est de mettre en place les orientations d'urgence. Premièrement, mettre en place l'animation des différents acteurs opérationnels sur le terrain. Deuxièmement, installer des agriculteurs et accompagner la transmission avec la simplification des documents administratifs. Troisièmement, renforcer et structurer la diversification. N'oublions pas que nous mangeons aujourd'hui 80% des produits importés, donc la chambre a sa part aussi d'accompagner les agriculteurs pour mettre en plan de planification correctement vis-à-vis de l'interprofessionnel. Ce qui est par exemple de la retraite, des agriculteurs, l'installation des jeunes, le foncier, tout ça, ce sont des éléments qui placent sur ce grand plan selon vous ? Vous savez que quand on parle de la retraite, si on veut changer la retraite, il faut que ça change, ça part dès le en haut. Les députés ont leur place aussi. C'est au niveau de l'hexagone. Nous sommes derrière tout cela. Nous avons notre représentativité au niveau national. Nous sommes sous ce dossier à bois de corps. Nous y reviendrons quand nous serons à la chambre. Ne vous en faites pas. D'accord. Ça fait partie, j'ai pas fini, j'ai pas fini. Non, nous sommes arrivés au terme de l'émission. Juste deux mots sur le vote, le mot discuté, le vote électronique, mais aussi par correspondance qui demeure encore. Ça vous semble efficace et on pourra éviter ce qui s'est passé par le passé ? Vous savez, le passé s'est passé. Là, ce qui est important, c'est ce que le préfet a dit hier aux compagnies de presse et nous devrions la respecter. Ok, très bien. Mais Dominique Gatron, je vous dis merci et bonne journée. Merci. Merci.